Avant de poursuivre la transcription des pages de mon journal, je note ici, dans cet autre genre de journal, une discussion étrange que j'ai eue ce matin dans la salle des professeurs avec Irina qui n'est pas venue depuis longtemps chez moi. Nous avons passé toute la troisième heure qui a sauté pour cause de collecte de vieux papiers à la fenêtre, à côté du radiateur, à regarder dehors les passants mitouflés dans leur manteau grossier, la vieille fabrique et le château d'eau, le ciel blanc au-dessus de tout ça. Dans l'atmosphère d'aquarium sombre de la salle des profs, Irina a toujours ressemblé à un poisson pâle, chlorotique, au mouvement lent, qui a sur le visage deux taches de couleur intense, ostentatoires, d'une couleur d'avertissement lui évitant d'être englouti par le cosmos, de fantastiques yeux bleus. Nous avons d'abord parlé des enfants, du pouvoir de la moitié de l'humanité de les mettre au monde, de la terrible responsabilité de fournir à notre enfer de nouveaux êtres humains, de leur inhumanité et de leur étrangeté, du fait qu'ils forment une espèce différente de la nôtre, qu'ils ne sont pas graduellement mais structurellement différents, comme l'est une larve de l'insecte adulte. De notre peur instinctive face à eux et de l'isolement sanitaire que nous leur imposons par les tabous et les barrières. Il convient de recevoir l'enfant dans ta maison comme un voyageur étranger et de l'élever dans l'honnêteté et la dignité, si tel du Vedanta. N'est-il pas clair en conclusion que ton fils n'est pas vraiment humain, que tu dois l'honorer avec crainte et frissons, comme une chose sacrée faisant tes tapes sous ton toit ? Et sacré n'a jamais signifié qu'étranger et incompréhensible. Peut-être que l'esprit et l'essence des enfants sont connectés à une autre réalité, celle dont ils proviennent, étant arrivés parmi nous, par les seuls tunnels existants, entre les mondes et les dimensions, les utérus. Quelques minutes plus tard, cela allait sonner, et nous allions retourner dans les salles où trente étrangers aux crânes disproportionnés et aux yeux énormes, nous attendaient pour nous examiner, nous manipuler savamment, étudier en détail notre anatomie, notre psychologie, notre éthologie, comme si nous étions le rat blanc tripoté par les mains expertes des savants. Après être resté un instant les yeux dans le vide, Irina m'a regardé et m'a demandé à brûle pourpoint. Puisqu'on ne fait que parler d'enfants, tiens, répondons qu'à une devinette. Ce n'en est pas tout à fait une. C'est plutôt une fable avec une morale. Je l'ai trouvée dans un commentaire à The First and Last Freedom. Tu sais, ce sont ces histoires qui sont des épreuves, une sorte de test de personnalité. Le tout est de répondre sincèrement. Par exemple celle-là. Si tu savais qu'en appuyant sur un bouton, tu ferais mourir quelqu'un dans l'autre hémisphère, une personne que tu n'as jamais vue et qu'au même moment, cela te permettrait de recevoir une somme gigantesque. Tu le ferais ? Ah, je connais ce genre d'histoire. On en a même fait un roman. Est-ce que tu serais capable de tuer une vieille usurière méchante et misérable, un véritable morpion si son argent te servait à devenir le bienfaiteur de l'humanité ? Sauf qu'il y a un écueil. Il n'y a rien de plus dangereux au monde que de laisser la parabole devenir réalité. Un homme fantasque et intelligent comme Raskolnikov l'a fait juste pour comprendre trop tard qu'il s'était amèrement trompé parce qu'il ne se connaissait pas lui-même. Au moins, il a répondu sincèrement comme n'aurait pas osé le faire un seul homme sur un millier. Non, ce n'est pas ce qu'il a fait. S'il avait été sincère avec lui-même, il n'aurait pas tué. Mais il n'a pas eu le courage d'être un zéro. Irina, l'horreur de ce livre, tient justement à ça. Au fait qu'un type dans la rue peut tuer par une stupide méconnaissance de soi car il ne comprend pas et ne supporte pas la valeur de l'anonymat. Voyons, à quel ordalie me soumets-tu ? Écoute, tu ne peux sauver qu'une seule chose d'une maison en flamme et tu dois choisir entre un tableau célèbre et un nouveau-né. Que fais-tu ? Je regardais par la fenêtre, pensant au grand inquisiteur pour lequel les pains étaient plus importants que les maux provenant de la bouche de Dieu. La grande fabrique en ruine transparaissait dans le brouillard, enfermée dans sa propre énigme. Le radiateur était chaud, je le sentais à travers mon pantalon. Et pour cette raison, la partie haute de la fenêtre était embuée. Des millions de gouttes brillantes, comme les ocelles au front des araignées, reflétaient dans leur courbure étincelante l'intérieur olivâtre de la pièce, avec nous deux à la fenêtre, la table recouverte d'un tissu rouge et les portraits au mur. « Hé, je t'ai demandé quelque chose ! » a-t-elle chuchoté d'un air câlin en rapprochant son visage du mien. « Réponds-moi maintenant, tu ferais quoi ? Tu sauverais quoi ? Ce n'était pas une question rhétorique. Et l'intensité de son regard me disait que ce n'était pas non plus un jeu que l'on pratique en société. J'ai toujours cru qu'il n'était pas possible de parler des choses qui disent réellement quelque chose de toi. En face à face, ça ne fonctionne pas. C'est pourquoi j'écris au lieu de parler. Quand tu es en face, les yeux dans les yeux de ton prochain, c'est comme si en réalité ton visage était plongé dans son visage et que tes yeux étaient enfermés comme dans des boîtes sphériques, dans ses yeux. Et c'est alors que tu perçois le mur infranchissable qui existe entre vos deux esprits. Elle ressemble à quoi ta couleur bleue ? Comment ressentir ta rage de dents ? C'est pour cela que les gens se sont dit les choses importantes à travers les livres, car tout livre présuppose une absence, d'un côté ou de l'autre. Quand il est écrit, c'est en absence du lecteur, quand il est lu, c'est en absence de l'écrivain. Ainsi disparaissent la nausée et l'abjection du face-à-face entre le juge et le condamné. « Je sauverai l'enfant. » Et je répondus doucement, au bout d'un long silence, regardant par la fenêtre, comme si j'avais parlé avec le paysage désolant de l'arrière de l'école. Irina m'a regardé avec incrédulité et une attention renforcée. « Tu sauverais l'enfant, même si la peinture était un Rembrandt ou un Vermeer, même si c'était le triptyque de Bosch, même si c'était une merveille de Léonard de Vinci, irremplaçable et inoubliable, et qu'on définissait l'humanité à travers elle, même si cette perte laissait le visage de l'humanité défigurée par une cicatrice irréparable. » Je ne savais pas où elle voulait en venir, et je ne souhaitais plus cette discussion. Mais Irina semblait être à présent bien plus que ce que je savais d'elle jusqu'alors, bien plus que l'enseignante en physique qui ne croyait pas à la matière et à la structure de l'atome, et plus que l'amante égarée dans des fantasmes échevelés. Elle me présentait un défi. Elle avait réellement besoin de ma réponse. Je n'avais pas moyen d'esquiver ce test, mon test, le sien, le nôtre. Pense à ce que ce serait que personne ne voit jamais plus la dame à l'hermine, ou la femme à la balance, ou les palais de Monchou des Idériaux. Je sauverai l'enfant. L'ai-je interrompu sans la regarder. Maintenant, Irina ressemblait à une poupée en cuir jauni, remplie d'un liquide très bleu qu'on ne voyait que par les yeux. Mais il était clair que tout son corps enfermait un fondant cœur d'azur. Une lave au mouvement long, une lactessence blanche comme à l'intérieur d'un cocon, dont l'ancienne chenille aurait complètement fondu pour que, de la crème de son corps liquéfié, renaisse une créature ailée, aux yeux de feu, aux ventres turgescents et aux pattes noires comme le goudron, fragile, étrangement articulée. Je ne pensais pas à ce que j'allais lui répondre ni pourquoi je devais lui répondre. Je m'attendais à ce que, d'un instant à l'autre, sa peau craque le long de sa colonne vertébrale, tombe en lambeaux, et que toute la salle des profs s'emplisse d'une lumière de rêve et de nostalgie, comme si, au lieu des savants et des lettrés macédoniens au mur, s'étaient trouvées accrochées la jeune fille à la perte et la vue de Deft et l'homme au casque d'or et Vénus au miroir et le roi Assa de Judas détruisant les idoles et le portrait de Ginevra de Bensi. Et en face de moi, m'interrogeant avec cette majesté qui n'attend pas de réponse, se serait tenu, emplissant la salle de ses ailes azurées, un archange sculptural de nacre translucide dont on aurait perçu à travers la chair, les veines et les organes internes. Je choisirais l'enfant, et je répétais toujours aussi bas et de manière aussi impersonnelle. Pourquoi ferais-tu ce choix ? Peut-être parce qu'un enfant ne peut être suspendu au mur que crucifié ? Irina s'est recueillie pendant un instant. Il était clair à présent qu'elle n'allait pas si aisément renoncer à sa peau sèche et à ses cheveux qu'elle n'avait pas lavés récemment et qui tombait en mèche blonde sur le col de son manteau. Et si tu savais, a-t-elle ajouté en abattant ses cartes comme un joueur aguerri, qu'il était autiste, qu'il ne regardait jamais personne dans les yeux, qu'il serait toute sa vie intéressé seulement par les roues des voitures, les poules, la lumière tombant sur le sol, les miroirs ou Dieu sait quoi d'autre. Si tu savais que pour lui, les autres ne seraient jamais que des objets ou des paysages. L'enfant, j'ai dit en regardant la fabrique abandonnée. Et si tu savais que le nourrisson qui pleure au milieu des flammes deviendrait Adolf Hitler ou Pol Pot ou Staline, si tu savais qu'il serait un monstre, un tueur en série qui n'apporterait à ses semblables qu'une interminable, imbécile et absurde souffrance, s'il devenait Messaline se vautrant comme une truie dans l'abjection, ou Médée qui démembrerait ses propres enfants pour les jeter à la mer, que sauverais-tu de la maison en flammes si tu ne pouvais tirer de cet enfer qu'une seule chose ? Mona Lisa ou Hitler ? L'adoration des mages ou Pol Pot tu ferais quoi ? Mais dis-moi donc, n'hésite pas, la première pensée est la plus sincère dans les histoires de ce genre. Irina, lui ai-je dit en regardant toujours par la fenêtre, si on me disait que cet enfant serait un jour Hitler, je saurais à cet instant même que je suis trompé et mis à l'épreuve, que je suis soumis à la tentation de celui qui a dit un jour « Si tu es le fils de Dieu, jette-toi de la corniche du temple et les anges te sauveront ». Je sauverai d'autant plus l'enfant, Irina, car un enfant n'a pas un unique avenir, mais des billions de créotes devant lui. Chaque caillou sur lequel il marche, chaque brin d'herbe qu'il regarde, est le point d'aiguillage qui peut changer la direction de sa vie. Chaque instant en est un croisement. Aucun innocent n'est destiné à ordonner le massacre des innocents. Dans un autre futur, il peut même les sauver. Dans un autre futur, il peut ne faire que peindre le massacre d'Hérode. Nous sommes devant un embranchement de monde, mais sans l'enfant du début, il n'en existe plus aucun. Avant que n'entre dans la salle la professeure de géographie, la très discrète Ionescu qui est allée droite à l'étagère pour y poser son cahier d'appel, Irina a eu le temps de m'attraper la main et de la serrer très fort. Le crépuscule tombait sur les ruines du dehors. Elle m'a lâché immédiatement, bien entendu. Mais nous n'avons pas quitté la fenêtre, nous sommes restés là, l'un à côté de l'autre, comme un impossible couple, jusqu'à ce que la salle se remplisse de gens bruyants, se dédoublant en fantômes comme sur les pellicules surexposées. Nous deux seuls étions concrets, obscurcis par l'éclat de la lumière extérieure, comme si nous n'étions pas seulement un couple dos au monde, mais que nous avait uni un enfant, celui de la parabole, l'enfant sauvé des flammes en dépit de toutes les icônes du monde et qui, par nos soins et par notre amour, ne serait jamais devenu le criminel, le tortionnaire, le bourreau, le scélérat, le démon de la devinette. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada